...et entre temps, et qui n'est plus bien orienté sur les pentes. Cette fois, c'est la fin. Nous ne trouverons probablement plus rien pour nous maintenir en l'air, et c'est sans grand espoir que nous mangeons une dernière fois la crainte. C'est fichu, nous raclons presque les sapins du bas de la pente. Au mi-tour, car en dessous, aucun terrain ne nous permet un intérêt de fortune. Heureusement, nous sommes à portée de l'ancien terrain d'astre, et nous nous dirigeons vers lui pour nous poser. Une petite pente, toute proche du terrain, nous tient en l'air encore quelques minutes. Mais là encore, c'est un faux espoir. La pente porte mal, et il faut se poser. Un circuit d'atterrissage raccourci par le manque d'altitude, et nous nous posons évidemment très déçus. Voilà qui est fait. Nous sommes absolument seuls sur ce terrain. C'était celui de la ville d'Ascre, mais il est abandonné maintenant. Mon moniteur pincif contemple ce triste tableau. N'ayant aucun village à proximité, et donc pas de liaison téléphonique possible, nous décidons d'appeler par radio le starter de Saint-Auban, afin de prévenir de notre atterrissage en campagne. Mais celui-ci ne reçoit pas, il ne peut pas nous recevoir. Les ondes sont probablement coupées par les montagnes. Alors nous appelons n'importe quel planeur de Saint-Auban en vol, et là, tout de suite, l'un d'entre eux nous reçoit, et se charge de faire le relais entre le starter et nous. Nous lui signalons donc notre position exacte, et étant donné notre atterrissage sur un terrain d'aviation, et non pas dans un champ, le starter nous promet de nous envoyer dès que possible en avion pour nous remorquer, et nous ramener vers le terrain de Saint-Auban. Et en effet, une heure plus tard environ, un de nos avions arrive au-dessus de nous, et se pose juste à côté du planeur. Un petit problème se pose, car nous sommes donc seuls, et il faut normalement un aide au décollage, qui tient horizontal l'aile du planeur, tant qu'on n'a pas acquis suffisamment de vitesse, pour que les commandes répondent. Tant pis, nous laisserons donc traîner l'aile. De toute façon, le vent est fort, et les commandes répondront d'autant plus rapidement. Finalement, tout se passe bien, et c'est derrière l'avion que nous revenons vers le terrain, un peu peu non, bien sûr. C'est le retour sans gloire des jours d'atterrissage aux vaches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada